Alors tonton, aujourd'hui et pour le prestige, nous allons faire une vidéo de qualité pour parler de la Black Week 2023 de chez Oli. Donc je compte sur toi pour la dégustation des nouvelles saveurs et j'interviendrai personnellement pour parler des promotions. Donc c'est parti, générique ! Alors, welcome les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la Black Week 2023 de chez Oli. Donc comme vous l'avez peut-être vu, sûrement vu sur les réseaux sociaux, cette année, la Oli Squad nous a sorti deux nouvelles saveurs. Alors deux nouvelles saveurs qui ont été basées par rapport au sondage qui avait eu au mois de juillet pour voir justement qu'est-ce que les gens voulaient en tant que saveur, en tant que l'animal sur le pot, etc. Voilà les visuels, les designs et les deux meilleures saveurs, les deux meilleurs designs où il y a eu le plus de votes ont été retenus et elles sont là les gars. Elles sont là, je vais vous les montrer dans quelques instants. Et en plus de ça, car c'est le pouvoir de chez Oli, c'est que l'édition qui était sortie l'an passé à la Black Week, à savoir le Bubblegum Butterfly, est également de retour pour une période limitée pendant la Black Week les gars. Alors comme il y a justement plusieurs saveurs à tester, je vais faire de mon mieux pour que cette vidéo soit le plus rapide possible et le plus efficace en vous parlant bien évidemment des promotions de la Black Week, etc. Donc je vous montre le visuel des pots et on se retrouve tout de suite. Alors pour commencer, en vitesse, je vous montre le pot de la Bubblegum Butterfly qui était sortie l'an passé. Et voilà, c'est vraiment une réédition du pot, il n'y a aucun changement de visuel, c'est vraiment l'édition de l'an passé. Alors ensuite, voici le nouveau design d'une nouvelle saveur, voilà, qui vient de sortir pour cette Black Week, le Wolf Wolf, voilà, qui est un méchant loup, voilà, franchement les animaux. Moi je kiffe les designs des animaux vraiment chez Oli et c'est une petite saveur à l'asperule. Alors il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont spécialement fans d'asperule, mais bon, je vais goûter ça après et je vous en reparle. Et voilà, petit design de pot qui est franchement magnifique, comme toujours, voilà, le petit capuchon. Et alors, voilà, comme d'habitude, bon, c'est la même chose pour tous les pots, mais je le rappelle, c'est que ce sont toujours des pots de 350 grammes, l'équivalent de 50 portions de 7 grammes. Donc pour faire 50 shakers de 500 millilitres. Donc voilà les gars, le petit Wolf Wolf Wolf. Et pour finir, nous avons le deuxième petit loup qui rejoint cette Black Week 2023, à savoir le Wild Berry Wolf. Voilà, goût, fruit des bois, voilà, une petite saveur aux fruits des bois. On peut voir un peu de grenades, de myrtilles, des framboises bleues, je présume. Et franchement, voilà, le design du pot est vraiment magnifique. Voilà, comme d'habitude, on peut voir le petit loup sur la colline. Voilà, franchement, il est vraiment magnifique et j'ai vraiment hâte de le tester. Alors pour le prestige, sachez que cette vidéo est en partenariat avec Oli. Et pour fêter la Black Week 2023, Oli organise une loterie des familles. Alors comment participer à cette loterie ? Eh bien, voilà, ça va se faire automatiquement. Si vous commandez, bien évidemment, sur le site de Oli, par tranche de 10 euros et non 9,99. Voilà, je précise, si vous avez une commande de 19,99, c'est pas 20 euros. Donc par tranche de 10 euros, vous recevrez un petit billet de loterie pour le tirage au sort qui aura lieu à la fin du mois. Et vous pourrez remporter 5 PlayStation 5. Voilà, merci Oli pour cette PlayStation 5 des familles. Vous pouvez remporter le plus gros lot jamais sorti sur les réseaux sociaux. Une voiture, les gars, la voiture de la Oli Squad d'une valeur de 30 000 euros. Et oui, c'est pas des conneries. D'ailleurs, j'espère pouvoir la gagner. C'est pour ça que j'ai passé une commande des familles, les gars. Voilà, car je veux posséder la voiture, la voiture de la Oli Squad. Mais ce n'est pas tout, voilà, car il y a également 100 cartes cadeaux d'un montant de 100 euros à gagner. Donc encore merci à la Oli Squad pour cette petite tombola des familles. Alors bien évidemment, il y a toujours les petites promotions des familles. Donc cette année, vous pouvez retrouver les petits packs préfets, voilà, avec les 3 saveurs. Bon, les 2 nouvelles plus le Mubble Gum Butterfly ainsi que les 3 shakers pour un montant de 114,99 euros à la place de 159,99 euros. Vous avez également le pack avec les 2 saveurs de l'eau uniquement ainsi que les 2 shakers pour un montant de 79,99 euros à la place de 99,96 euros. Et oui, à chaque fois un sentiment moins par article. Et bien évidemment, les petites promotions qui vont par palier. Alors dès que votre commande atteint un palier de 40 euros, vous pouvez recevoir, alors vous devez l'ajouter vous-même, mais ce sera affiché dans votre panier. Vous pouvez avoir un petit shaker de la Oli Squad gratuitement. Alors pour un montant minimum de 80 euros, vous recevrez bien évidemment le shaker de la Oli Squad ainsi qu'un petit tatou Oli. Alors ce n'est pas un tatou ou tatouage, c'est un petit peu comme je vous avais montré dans la vidéo Halloween. C'est un espèce de tatou qu'on peut mettre sur son propre t-shirt et avoir le t-shirt de la Oli Squad de qualité. Et si votre commande atteint un palier de 120 euros, vous aurez bien évidemment les récompenses que je viens de vous citer. Plus le petit thermos shaker des familles dans ce style-là. Alors de base sur le site, c'était un design noir et blanc. Franchement, il était vraiment magnifique. Mais c'est juste qu'à rupture de stock, donc foncez les gars. Sinon, vous aurez quand même le petit thermos gratuit. Mais ce sera peut-être celui-là, peut-être une couleur différente ou un design différent. Mais les gars, le thermos comme ça, c'est la vie. Et pour finir, je vous informe que vous pouvez profiter de 10% de réduction sur toute la boutique avec le code LUDO. Même si par exemple, vous prenez les packs préfets qui ont déjà une promotion, vous pouvez prendre 10% en plus sur ce pack. Et si vraiment vous êtes tout nouveau client, que vous venez de créer votre compte à la Oli Squad et que c'est votre toute première commande, vous pouvez avoir un bon de réduction de 5€ avec le code LUDO5. Tous les liens sont dans la description, les gars. Et donc, je vous laisse le tonton des familles pour nous faire la dégustation. Donc, c'est parti ! Alors les gars, on va passer à la dégustation. Alors je vais faire ça en deux temps, mais je vais être le plus clair et le plus rapide possible parce que je sais qu'une vidéo très longue, ce n'est pas forcément agréable pour tout le monde. Donc, je vais juste commencer en vitesse, puisque cette saveur est déjà sortie l'an passé. Donc, c'était le Bubblegum Butterfly. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo. Je vous mettrai le lien en annotation à la fin de celle-ci pour vraiment avoir un avis beaucoup plus complet. Mais voilà, j'avais vraiment kiffé cette petite saveur. Et on va juste faire un petit shaker. Voilà, je vais vous donner un second petit avis. Mais un an après cette saveur. Donc, on l'ouvre. Alors oui, on sent ce goût de Bubblegum. Voilà, et honnêtement, je sais que, bon, Oli, vous savez que chez Oli, les Oli Énergie, c'est beaucoup basé. C'est toutes des saveurs avec des fruits. Et que l'an passé, ils ont voulu tester cette petite version Bubblegum. Et qu'au final, même que ce n'est pas des fruits, franchement, c'était vraiment bon. Et à l'odeur, ça sent, ça sent le chewing gum. Franchement, je sais qu'il est très, très bon. Donc, écoutez, on fait le shaker directement. Alors, en parlant de shaker, voilà, pour cette édition Bubblegum, je possède le shaker. Alors, certains me diront, oui, tonton, tu nous l'as déjà montré dans la vidéo précédente. Voilà, il est dans le décor. Sachez que l'an passé, voilà, on avait eu, bon, les capuchons jaunes, les capuchons de couleur, comme vous pouvez voir sur plusieurs shakers. Voilà, maintenant, la norme de ces trucs, elle a disparu. C'est que tous les shakers de maintenant, voilà, ou même les rééditions des anciens, c'est qu'ils ont tous un couvercle noir et un capuchon blanc. Mais, on peut voir que l'an passé, voilà, on avait le papillon jaune et bleu sur un fond rose. Et cette année, on a le papillon jaune et bleu sur un fond bleu. Donc, voilà, dites-moi en commentaire quel shaker vous préférez. Mais, du coup, voilà, on va se faire un petit Bubblegum. Alors, un petit 500 ml d'eau, comme d'habitude. On va, donc, voilà, dans les pots de holly, je le rappelle bien évidemment, vous avez les petits sachets anti-humidité. Et ça, franchement, c'est vraiment la classe. Et alors, on a la dosette, bon, qui est enterrée dans le pot. Oh, et quand je dis enterrée, les gars, elle était sur le fond du pot. What the fuck, elle était sur le fond du pot. Regardez, j'ai de la poudre partout. Donc, écoutez, une petite dosette de ce Butterfly Bubblegum. On referme le shaker, donc voilà, un casseur de poudre. Je rappelle, il se clipse dans le petit couvercle. On ferme le shaker, le capuchon, voilà, bien, regardez qu'il soit bien fermé également. Et, shakage ! Hop, un petit retournement de situation, les gars. Donc, voilà, une belle couleur bien rose de Bubblegum. Et, ben, voilà, après un an, façon de parler, je vais retester en vitesse, voilà, cette saveur. Donc, ouais, ça sent vraiment le Bubblegum, voilà, pour ceux qui kiffent vraiment le Bubblegum. Voilà, moi, j'adore, bon, pas, je ne vais pas boire du Bubblegum comme ça pendant toute une journée. Voilà, je vais vraiment les alterner. Mais, je kiffe les saveurs au Bubblegum, les gars. Donc, santé. Alors, oui, voilà, tu as directement le goût du Bubblegum, le petit chewing-gum des familles. Et, alors, je ne sais plus si je l'avais dit l'an passé, donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo après celle-ci. Vraiment, mon test complet, uniquement sur cette saveur. Mais, il n'est pas, il n'est pas hauteux, voilà, il n'est pas liquide, il n'est pas très, très épais. Il a vraiment une consistance entre les deux. Franchement, il est vraiment top. Je le kiffe, les gars, je le kiffe. Donc, ben, écoutez, les gars, voilà, je vais le mettre sur le côté pour le voir un peu plus tard, puisque, ben, voilà, on va se tester trois saveurs. Donc, on va passer directement aux deux saveurs du loup. Bon, alors, on va commencer avec le petit Wolt Ruff, Wolt. Voilà, donc, une saveur asperule. Alors, l'asperule, c'est une, bon, alors, ce n'est pas spécialement un fruit, c'est plus une plante. Voilà, on peut voir une petite image sur le pot. C'est une plante qui est, qui est beaucoup appréciée, mais plus en Allemagne. Voilà, les Allemands raffolent de cette saveur que chez nous, en Belgique, en France et dans d'autres pays. Ben, voilà, c'est moins connu. Donc, on n'a pas spécialement des produits avec cette saveur. Donc, on n'est pas habitué. Voilà, c'est comme les gens, comme je dis tout le temps, tu n'as pas l'habitude de manger de la truffe. Tu vas manger une truffe, tu vas te dire, ouais, ce n'est pas spécialement bon. Mais si tu adores les truffes comme moi, eh bien, tu vas kiffer. Donc, l'asperule, les gars, je ne vais pas dire que je n'aime pas. Franchement, je suis entre les deux. Voilà, ça passe. Il ne faut pas en abuser parce que c'est une saveur que je ne bois pas souvent. Et, ben, écoutez, on va tester ça directement. Donc, déjà, on va voir l'odeur. Alors, l'odeur, je pense que l'asperule, ça sent légèrement un effet de vanille ou un truc comme ça. Alors, non, pas trop, pas trop, franchement. Bon, alors, là, bon, la vanille, vanille, très, très, très légère. Voilà, il y a même des ronds de dire, what the fuck, tonton, ou est-ce que tu vas chercher un goût de vanille, etc. C'est vrai que ça tire, c'est dur à déterminer. Voilà, c'est de l'asperule, les gars, c'est de l'asperule. Et, voilà, on peut voir que la poudre est d'une couleur, bon, un peu verdâtre, vert léger, on va dire. Mais, ouais, c'est vrai qu'on ne sent pas des masses. Donc, le petit sachet anti-humidité. Et là, je vois, j'aperçois la petite dosette. Donc, tant qu'on la voit, on va la sortir. Il y a un petit effet vanille, mais il faut se le penser dans la tête, quand même, pour dire, oui, ce n'est pas du tout de la vanille, les gars, ça n'a rien à voir avec une plante de vanille. Mais ça s'en rapproche légèrement, je dirais. Donc, écoutez, on va prendre le shaker. Bon, alors, je n'ai pas le shaker adéquat à cette saveur, mais sachez qu'il existe. Voilà, je ne possède pas tout, tout, tout les shakers, les gars. Mais j'ai pris, bon, dans les tons verts, on va dire. Donc, les 500 000 litres d'eau. Et nous allons mettre une petite dosette. Donc, les dosettes, c'est un contenant de 7 grammes, je vous le rappelle. Bon, ben, écoutez, hop, c'est parti. On va refermer le pot, parce que certaines personnes vont avoir peur. Alors, j'enlève toujours le petit capuchon pour le serrer. Hop, on le serre bien. On revisse le capuchon convenablement. Bien le serrer, les gars, pour ne pas avoir une explosion s'il n'est pas bien fermé. Et j'ai gâche. Hop, petit retournement de situation, les gars. Donc, voilà, il est vraiment bien mélangé. Franchement, les holies se mélangent super bien. Il n'y a pas de résidus, il n'y a vraiment rien, rien, rien du tout. Il est bien mélangé. Et on peut voir une petite couleur un peu, un peu vert clair. Voilà, je vous le rapproche vraiment devant, parce que, bon, moi, j'ai l'éclairage, du coup. Voilà, c'est pour ne pas changer l'éclairage à chaque plan que je vous montre. C'est pour ça que je le change quand je vous montre les produits de face. Mais, voilà, je ne vais pas m'amuser à changer l'éclairage, façon de parler, toutes les trois secondes. Donc, les gars, alors là, mélangé, ça n'a plus rien à voir, les gars. Je n'ai aucune, aucune référence à cette asperule que je ressens. Alors, j'ai déjà bu des boissons à base d'asperule, mais c'était de l'asperule avec des autres fruits mélangés. Et, du coup, ça n'avait pas trop ce goût-là. Donc, écoutez, les gars, santé. Je découvre vraiment pur asperule, voilà. Alors, ce n'est pas une odeur inconnue, voilà. Je sens comme ça, je me fais oui, oui, mais ce n'est pas spécialement un truc... Je ne sais pas, si ça tombe, ça va être les pépites dans ma bouche. Écoutez, les gars, santé. À ce, à ce, wolf, wolf, wolf. Allez, santé. Alors, là, pour le coup, honnêtement, c'est chaud. C'est chaud. Non, ce n'est pas chaud, c'est froid. C'est chaud, c'est dur. Vraiment, à vous donner un ressenti, à expliquer le goût que je ressens. Ce n'est pas spécialement inconnu. Comme je vous ai dit, coupé avec des autres fruits, etc. Je ressentais ce petit goût. Mais là, on va dire, asperule, asperule, pure asperule. En fait, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Là, c'est parce qu'on ne connaît pas spécialement le goût. Comme je vous expliquais l'exemple des truffes, etc. Mais la consistance, il n'est pas trop liquide. Il n'est pas trop épais. Il est vraiment entre les deux. Il a vraiment une bonne consistance. Comme le bubble com qu'on a testé juste avant. Et on n'a pas spécialement un ressenti très, très, très sucré. Alors, ce n'est pas un truc genre zéro sugar ou des trucs light, etc. Du commerce comme les coca et tous ces trucs-là. Blindé d'aspartame et tous les trucs comme ça. Là, non. Au contraire, justement, on sent qu'il y a un tout petit effet sucré. Bon, sûrement l'effet sucré, comme je vous parlais un peu de vanille. Mais là, on n'est plus du tout dans l'odeur de la vanille, comme je vous disais par rapport à mes expériences que j'avais déjà. Ou autant la poudre, tu peux concentrer un petit peu et te dire oui, c'est vrai qu'il y a une... Ça tire un petit peu vers la vanille. Ouais, 20% de vanille et 80% d'aspérule. Mais autant quand tu sens dans le shaker ou quand tu bois, pas du tout. Mais franchement, ce n'est pas mauvais. De toute façon, si ça existe, les gars, c'est que c'est bon. Les Allemands, comme je vous disais, ils raffolent de l'aspérule. Voilà, c'est vraiment... Ils mettent de l'aspérule partout, les gars. Ils en mettent dans les pâtes, ils en mettent sur les poulets grillés, ils en mettent sur leurs frites. Partout, 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 les gars. C'est l'aspérule des familles. Voilà, pour la petite traite d'humour, les gars. Honnêtement, c'est très, très dur à déterminer le goût. Mais franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ça passe. Mais, mon connaissant, façon de parler, pas mal d'entre vous, du moins dans la communauté, ceux qui me suivent depuis déjà un bon petit bout de temps, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne vont peut-être pas spécialement apprécier. Mais moi, les gars, franchement, je le valide. Et là, maintenant, à force de boire le shaker, je m'habitue déjà. J'ai vu un shaker et je suis habitué. Et non, franchement, c'est pas dérangeant. Ah, je vais pas dire. J'allais dire, ouais, on pourrait se dire. Il y a un espèce de petit léger goût. Genre la cannelle, mais pas la cannelle qui va vraiment te tirer. Parce que je suis pas spécialement fan de cannelle, moi. Mais tu prends un pourcentage de vanille, un pourcentage de cannelle, et je sais pas trop quoi, et ça te fait de l'aspérule, en fait. Mais non, franchement, franchement, moi, il est validé, les gars. Il est validé. Franchement, il passe. C'est très très dur à vous expliquer vraiment mon ressenti sur cette saveur, pour le coup. Mais honnêtement, voilà, moi, je le valide, les gars. Donc, bah écoutez, on va passer au suivant. Alors, on va terminer avec le petit Whiteberry Wall. Voilà, je l'ai laissé pour la fin parce que je vais pas dire, oui, c'est le meilleur des trois, en comptant la réédition de l'an passé. Mais voilà, quand il y avait eu des petits votes, etc., au mois de juillet, bah moi, spécialement, j'étais plus parti sur un goût comme ça, fruit des bois, avec de la myrtille, avec de la framboise, etc., etc. Donc voilà, je l'ai laissé pour la fin. Et on va se tester ça directement, les gars. Donc, il y a toujours, voilà, j'ai pas dit sur les autres, mais vous l'avez vu, hein. Voilà, le petit aupercule en aluminium que vous venez enlever. Et alors là, waouh ! Voilà, c'est du fruit, là, c'est vraiment pas... Voilà, alors un Allemand, enfin un Allemand, qui aurait testé ou aurait ouvert le pot à la spirule, aurait fait la même chose. Il aurait été, waouh, de la spirule ! Alors là, les gars, ça sent... Ça sent trop bon, en fait, ça sent trop bon. Et oui, oui, on va dire goût des bois, mais on sent des millions de fruits, les gars, on sent des millions de fruits. Alors oui, je pense qu'on peut ressentir, peut-être, peut-être. Franchement, c'est vraiment dur, il y a tous les fruits mélangés ensemble, les gars. Je vais pas dire comme ça, oui, ça sent la myrtille, oui, ça sent la framboise, oui, ça sent la grenade, mais ça sent le bon fruit, ben, tous ces fruits-là, en même temps, en fait, ça sent vraiment tous ces fruits-là. Une bonne odeur de salade de fruits, voilà. Les salades de fruits, les gars, des bois. Salade de fruits, des bois. Il me donne vraiment envie, les gars. Ben, écoutez, je vais sortir un shaker, voilà, bon, que j'ai adapté avec un capuchon mauve, violet et orange, ben, par rapport aux peaux, voilà. Et on va mettre les 500 000 litres d'eau. Oh, tout juste, tout juste, tout juste, les gars, j'avais une bouteille entamée, et je me suis dit, est-ce que j'aurais assez pour faire 3 shakers ou pas ? Donc, les gars, une bonne dosette de cette gamme. Franchement, ouais, je pense qu'on sent quand même la myrtille. C'est ce petit goût de myrtille qui ressort, et peut-être la grenade, c'est ça, en fait, que je sens. L'espèce de grenade. Ben, écoutez, la petite dosette. Donc, on sert bien le capuchon, enfin, le couvercle, le petit capuchon des familles, et shaker. Alors, les gars, voilà, petit retournement de situation. Bon, alors, il y a peut-être des gens qui débarquent sur cette chaîne, ils se disent, what the fuck, que pour la famille, retournement de situation, c'est trop hauteux. Enfin, là, pour le coup, ils ne sont pas hauteux, mais voilà, hauteux, parce que c'est vraiment liquide comme de l'eau. Bon, voilà, c'est les termes, ben, voilà, vous vous y habiturez, c'est pour la famille, les gars. Donc, mais regardez, une petite couleur. Je ne vais pas dire rouge, ni rose. Voilà, c'est vraiment un rouge, un rouge pâle. Voilà, fruit des bois, les gars. Donc, écoutez, alors, à l'odeur, on sent tout le combo de fruits de ce style-là, franchement. Comme je vous disais, ouais, grenade, myrtille, on a peut-être un peu de framboise, voilà, je ne sais pas exactement, parce que ce n'est pas spécialement, les fruits ne sont pas inscrits, évidemment, dans les ingrédients, mais ça sent trop bon, les gars. Et on sent, on sent qu'il y a un effet, enfin, un effet puissant, c'est le sucre naturel de tous ces fruits qui ressort. Franchement, il a l'air d'être vraiment, enfin, il n'est pas sucré, puisque c'est zéro sucre, les gars, c'est zéro sucre, mais un ressenti assez sucré. En fait, ça me fait penser, ça me fait penser à quelque chose que j'ai déjà bu. Un sirop, comme les sirops de grenadine, etc. Mais peut-être, peut-être un sirop ou fruit des bois, en fait, que j'aurais peut-être déjà bu. En tout cas, ça sent vraiment bon, les gars. Bah, écoutez, santé. Ah ouais, franchement, on a le mélange de tous les fruits. On ne sait plus, les pupilles gustatives ne savent pas te dire, oui, ça, c'est de la myrtille, oui, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Voilà, tu as une explosion de saveur. Il est vraiment bon. La consistance est vraiment au pile au milieu. Voilà, ce n'est pas hauteux, ce n'est pas très liquide, ce n'est pas épais. Comme voilà, c'est vraiment le bon truc. Voilà, franchement, la consistance est vraiment parfaite. Et au goût, ouais, on ne ressent pas spécialement, comme je vous le disais, autant quand je le sens comme ça. Ou même la poudre, ouais, même là. Tu peux te dire, ouais, c'est tous les fruits des bois, ça a l'air vraiment un ressenti sucré, mais honnêtement, pas du tout. Il n'est pas, on sent que c'est sucré, mais normal, en fait. Voilà, le sucre naturel des fruits. Franchement, une tuerie pour moi. Alors, ben voilà, comme je vous le disais, peut-être que les gens en Allemagne vont peut-être moins préférer celle-là, ils vont peut-être plus apprécier la version à la spirule. Mais sachez, voilà, je le dis comme ça, on a le temps de terminer le shaker, etc. C'est que sur ces deux saveurs qui sont sorties à cette Black Week 2023, une des deux saveurs va rester permanente pour toujours. Vous savez, chez Oli, toutes les saveurs, excepté, voilà, les éditions de Noël et peut-être l'édition de la Black Week comme on avait eu celui-là qui est revenu cette année-ci. Voilà, ces éditions-là ne reviennent que à Noël, ne reviennent que à la Black Week. Mais en dehors de ça, toutes les éditions de chez Oli, sont toutes en édition permanente. Elles sont toujours disponibles. Pour info, toutes les saveurs sont de retour sur le site. Voilà, si vous attendiez le retour de telle ou telle saveur comme moi, j'attendais le retour de la Strawberry Shark. Voilà, toutes les saveurs sont de retour en pot, en boîte d'échantillons, les gars. Tous les thés sont également disponibles en pot puisque maintenant, les sachets de thés sont dans des pots comme ça aussi. Donc, et n'oubliez pas, avec le code LUDO, vous aurez 10% de réduction sur toute la boutique ou le code LUDO5 si vous êtes nouveau client. Et ce que je disais, c'est que sur ces deux saveurs, une des deux saveurs va rester permanente et ce sera la saveur qui sera la première en rupture de stock. Et moi, je kifferais si cette saveur pourrait rester permanente. Après, ce n'est pas moi tout seul qui va décider ou qui va faire vraiment ça. On ne sait pas, les gars. Donc, commandez la saveur que vous préférez pour qu'elle devienne une édition permanente. Mais franchement, cette petite saveur fruit des bois, je la kiffe. Elle se laisse boire toute seule. Franchement, ça passe été comme hiver. C'est un pur délice, les gars. c'est approuvé. Plus pour moi, évidemment, que la spirule. Mais la spirule, c'est parce que je ne suis pas habitué au goût où beaucoup d'entre vous ne sont pas habitués au goût de la spirule. Honnêtement, elles sont toutes les deux validées. Mais voilà, en tant que préférence pour vraiment les fruits, c'est vraiment cette saveur que moi, personnellement, je retiens et que j'espère qu'elle pourrait être permanente et être dans le top 5 au lit. Parce que les tops, etc., c'est compliqué de faire un top. Donc, écoutez, on passe directement à la conclusion. Alors, voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre retour sur ces saveurs, laquelle vous avez commandé, laquelle vous préférez le plus. Si vous aviez déjà testé peut-être la Bubble Gum Butterfly l'an passé ou si vous n'avez pas eu l'occasion de la tester et que vous la découvrez cette année, mais n'hésitez pas à me dire vraiment votre retour sur la version au Bubble Gum, voilà, ainsi que les deux éditions de loups. Donc, si vraiment vous kiffez la spirule et que vous me dites ouais, c'est vraiment top 1, je vous comprends parce que la spirule, franchement, il faut vraiment apprécier mais franchement, c'est validé. Ou alors, les petits fruits des bois des familles qui honnêtement, sur les trois saveurs, si je devrais en choisir qu'une, évidemment, ce serait celle-ci. Mais voilà, le Bubble Gum, voilà, ça change un petit peu des fruits, c'est vraiment bon. D'ailleurs, voilà, j'ai toujours le petit fond du petit Bubble Gum que j'ai bu en début de vidéo. Et ouais, on sent le bon goût du chewing gum, les gars. Franchement, elle est à prouver de ouf. Bon, écoutez, je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps, surtout qu'elle a peut-être déjà été un petit peu trop longue pour vous, mais je vous invite à aller voir la vidéo, même de l'an passé, si vous voulez, un avis vraiment sur la toute première fois où j'ai testé cette édition de Bubble Gum Butterfly. Voilà, le lien apparaîtra à la fin de cette vidéo et j'attends votre retour sur ces deux saveurs. Dites-moi laquelle vous préférez sur les deux. Et voilà, les gars. Donc, je termine ce petit Bubble Gum Butterfly. Je vous invite comme d'habitude, voilà, si ce n'est pas encore fait, après, je sais que les gens qui me suivent de près, c'est déjà fait, mais abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour faire grandir la communauté. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou un prochain live. Voilà, vous pouvez passer sur zildo.fr pour avoir la date précise de tous les prochains lives. Je vous dis à bientôt et ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada